Par ailleurs, la rentrée scolaire est décidément bien compliquée, y compris dans l'enseignement supérieur. Cours à distance désormais à Rennes, Strasbourg ou Bordeaux. Conséquence de la multiplication des foyers de coronavirus au sein des universités et grandes écoles. Léa Demerjean. À l'université de Belfort-Montbéliard, 9 étudiants sont positifs au Covid-19. Décision radicale, dans cet amphithéâtre, les 400 places resteront vides. Pendant au moins tout le semestre et jusqu'à nouvel ordre, les cours magistraux seront téléenseignés. Objectif, diviser par deux l'affluence sur le site. Seuls des petits groupes seront accueillis pour les travaux dirigés. À l'université Montaigne de Bordeaux, 30 cas positifs au Covid-19 parmi les 4000 étudiants. Les mesures sanitaires ont donc été renforcées. On n'est pas habitués à être avec le masque, à se laver les mains. C'est un petit peu perturbant avec les masques, le gel, pour faire un peu connaissance avec les autres étudiants. Une rentrée et un double défi. Éviter que les universités ne deviennent des clusters. Et garantir la continuité pédagogique pour les 2,8 millions d'étudiants.